Alors on est en plein mois de décembre, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et c'est l'occasion de s'habiller un peu. Non pas qu'on est nul le reste de l'année, mais là ça peut être l'occasion de faire un petit effort vestimentaire. Après tout, on retrouve sa famille, ses amis, des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on fait la fête. Puis si on ne fait pas d'effort là, on le fera quand hein ? Du coup, pour l'occasion des fêtes de fin d'année, je vais vous présenter 4 tenues si jamais vous avez besoin d'inspiration. Ou si vous aimez bien les vêtements et pour regarder cette vidéo juste en divertissement. Alors je sais que parmi vous, il y en a plein qui aiment sortir la grosse tenue, être vraiment pimpé pour l'occasion. Et à l'inverse, il y en a qui aiment bien être à la cool, être en tenue décontractée quoi qu'il arrive. Et les deux c'est très bien, je ne juge pas du tout. Du coup, j'ai préparé 4 tenues, plus ou moins habillées, plus ou moins décontractées, pour satisfaire tous les goûts. Alors, première tenue, ça part sur un élégant décontracté. On commence avec un pantalon de costume en laine dans un beau bleu foncé. En haut, on met une chemise pour aller avec le pantalon, celle-ci possède de belles rayures. Par-dessus, un cardigan en laine bien épais pour être bien au chaud et apporter de la décontraction à l'ensemble un peu trop formel. Et pour les chaussures, je choisis des doubles boucles parce que c'est habillé, mais pas trop non plus. Et puis, j'aime beaucoup les doubles boucles, tout simplement. Et voilà, une première tenue avec beaucoup de bleu, je sais, mais c'est la couleur que je préfère. Pour la tenue numéro 2, on va rester sur un élégant décontracté. Mais j'ai envie d'un truc un peu plus ambiance repas de famille. Une tenue un peu plus chaleureuse, un peu plus cosy, on va dire. Du coup, ça donne un pantalon en flannel gris pour avoir les jambes au chaud. En haut, je mets un col roulé blanc cassé qui est une pièce super facile à porter. Ça va avec quasiment tout et c'est une pièce ni trop habillée, ni trop décontractée non plus. Par-dessus, je mets une belle veste en tweed pour apporter à la fois un peu de classe grâce à la veste, mais aussi de la chaleur grâce au tweed. En plus, veste plus col roulé, ça fonctionne bien. Et veste en tweed plus pantalon en flannel, ça fonctionne bien aussi. Tout est carré. Pour le bas, je choisis une paire de baskets pour décontracter le tout. Et oui, le but, c'était quand même de faire une tenue casual chic à la base. Certains diront que ça gâche la tenue, et je peux comprendre, mais c'est comme ça que je la veux. Pour un choix plus safe, on peut remplacer les baskets par une paire de mocassins. Ok, ce sont les fêtes de fin d'année, et c'est aussi le moment où on peut y aller à fond sur l'élégance. Si ça vous brûle de porter votre costume que vous n'avez pas sorti depuis le dernier mariage, c'est le moment, car pendant les fêtes, tout le monde fait un effort vestimentaire. Après, vous n'êtes obligé à rien, bien entendu. Du coup, je décide d'y aller à fond avec un complet costume cravate. Le costume est en laine, d'un gris très foncé, donc assez formel. J'évite de le rendre quand même trop formel et trop austère, en y associant une chemise en denim un peu claire, et une cravate club en laine qui est tout de même plus décontractée qu'une cravate en soie toute lisse et toute unie. Au pied, je termine avec des derbys bordeaux, une couleur vraiment facile à associer et qui va très bien avec le costume. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire. L'épaule du costume est naturelle, le pantalon est à taille haute, le nœud de cravate est un nœud simple, la pochette à la poitrine rappelle la couleur des chaussures, et puis c'est tout. Je sais que tout le monde n'a pas pu se retrouver dans les trois premières tenues. Elles étaient quand même un peu formelles, avec des pièces tailleurs, des coupes très ajustées, des associations un peu complexes parfois. C'est pourquoi pour la quatrième tenue, on va partir sur un truc simple, avec des vêtements basiques. Simple, basique, ok. Un peu plus de volume et qu'on pourrait porter plus facilement. Tenue d'ailleurs que j'aime tout autant que les autres. Du coup, pour la dernière tenue, ça part sur un jean bleu pour les jambes, quand je disais que c'était simple. Celui-ci a un bon volume, une belle coupe droite et une toile selvedge, s'il y en a que ça intéressait de savoir. Pour le haut, je mets un pull en cachemire blanc cassé, avec un bon volume aussi, pour aller avec le volume du bas. Et pour les pieds, je mets des baskets à l'apparence ni trop minimaliste, ni trop sportif, pour bien aller avec le tout. Et voilà, une dernière tenue un peu différente des autres, plus simple, moins sophistiquée, avec plus de volume, mais tout aussi cool. Voilà, c'était ma proposition de 4 tenues pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ça a pu vous aider, vous inspirer ou même juste vous divertir. Bien sûr, avoir une bonne tenue c'est cool, mais on ne se prend pas la tête là-dessus. Le principal, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on porte, pour bien profiter de la fête et des moments passés tous ensemble. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir et faire avancer la chaîne. Merci par avance ! Sur ce, je vous souhaite de passer de belles et agréables fêtes de fin d'année. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501